Thierry Alonso, bienvenue sur Bassin TV. Merci beaucoup. Très content de te voir. Merci de me recevoir. Aujourd'hui, ce n'est pas toi l'intervieweur, mais l'invité. Oui, c'est bien. La place te plaît ? Oui, beaucoup. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas ou qui ne se rappellent plus de toi, tu es le mec qui a créé le magazine Bassin People ainsi que la chaîne de télé. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'était une belle époque ? C'est une très très belle époque. Oui, ça a été dix ans de bonheur. À l'époque, il n'y avait pas encore tout cet engouement sur le bassin d'Arcachan qui est arrivé par la suite. Nous, on peut contribuer à faire venir pas mal de stars avec le magazine. Il y en avait beaucoup qui venaient déjà. Et puis après, ça s'enchaînait. Il y a eu la corniche, il y a eu tout ça. Il y a eu la ligne de chemin de fer super rapide Paris-Bordeaux. Enfin bon, il y a eu plein de choses. Et puis, c'était toute une époque en fait. Est-ce que tu peux nous dire comment est né ce projet à l'époque, Bassin TV, tout ce que tu as créé sur le bassin ? Ben disons que moi et mon boulot, j'ai été amené à vivre longtemps sur Paris, sur la Côte d'Azur. Et sur la Côte d'Azur, il y avait déjà des magazines People qui marchaient très très bien. Et je me demandais pourquoi il n'y en avait pas encore eu sur le bassin. Parce que tu avais des gens comme Bernard Montiel, Pascal Bataille qui s'est installé. Enfin, plein de personnes qui venaient l'été déjà. Pas mal de people, Michel Lèvre et compagnie. Enfin, il y en avait plein. On se croisait, on se parlait, on se voyait dans les restaurants. Bernard Laporte, tout ça et tout. Et puis, j'ai dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas de magazine People sur Bassin d'Arcachon. Et puis, du coup, j'en ai créé un. Et comment on fait venir des people sur le bassin ? Ben, si tu veux, moi j'avais déjà quelques années de métier. J'ai commencé en faisant un disque en 1989. Après, j'ai continué. J'ai écrit des films, j'ai écrit un livre. J'ai fait pas mal de choses. J'ai fait quand même 30 ans de showbiz avant. Donc, j'avais un carnet d'adresses bien rempli. J'allais, quand j'habitais Paris ou à Cannes, j'étais sur beaucoup de soirées. Ce qu'on peut appeler people. Donc, on se croise, on se connaît. On finit par créer des amitiés et des projets en collaboration. Et puis, petit à petit, on finit par connaître tout le monde. La marraine de mon magazine, c'est Annie Gérardot. D'accord. Alors, je vois que t'as posé avec beaucoup de people. Donc là, on reconnaît Bernard Montiel. Oui, Bernard Montiel, Catherine Lachens, PPDA. Joël Dupuche. C'est plus récent, ça. Chris Anderson. Oui, le roi du Madison. Tu as réalisé un clip, je crois. Oui, je lui ai réalisé son clip. Le remix 2012 de Last Night, qui est un tube interplanétaire qui passe dans le monde entier. Et j'ai eu la chance de faire son, en tant qu'auteur, de faire le scénario de son clip et de faire les cœurs dans la chanson. D'accord. On se regarde quelques images ? Si tu veux. Allez, c'est parti. C'est parti. Lights, babahoo, babahoo. Hey, hey. Ladies and gentlemen, are you ready ? I feel good. Oh, yes. Oh, my love. I want to make you move. Hey, hey, baby. All night long. My soul is meant for you, baby. Hey, everybody see with me. I gotta feel good, baby. Hey, hey. Hey. Hey, here we go, here we go. Hey. Puisqu'on est toujours dans l'équipe vidéo, Thierry, tu as été chanteur. Oui. La Praetoria ? Enfin, j'ai été chanteur, j'ai fait un disque. Voilà, tu vois, j'ai retrouvé les images. C'est vieux. Oui, en 89. T'avais quel âge ? J'avais 20, oh là là, 20 et quelques années, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Et comment tu te retrouves à chanter une chanson et à en faire un clip ? Si je te racontais comment ça s'est passé. D'ailleurs, c'est quelque chose que je n'ai jamais raconté. En allant à la plage, en fait. D'accord. Je vais te raconter, j'habitais Cannes et tous les jours, j'allais à la plage du Lido qui est en face du Carlton. Et à l'époque, je travaillais dans l'édition. À ce moment-là, je travaillais dans l'édition, je vendais des lithographies. J'ai travaillé notamment pour des gens comme Salvador Dali, Bernard Buffet et tout ça. On vendait des lithographies. Et en fin de compte, le propriétaire de cette plage, j'avais aussi une discothèque où j'allais souvent. Et il y avait une chanson que j'aimais beaucoup qui était sortie à l'époque. C'était un tube international. C'était Aufraza qui chantait Imminalou. C'est une chanson avec des consonants un peu orientales, tout ça. Je trouve que c'est très dansant. Et chaque fois que j'arrivais à la discothèque, je leur demandais de me la passer. Et en fait, un jour, j'arrive à la plage. Et puis le propriétaire de cette plage me dit, oh, tu devines qui est là et tout. Je ne sais pas. Il me dit, ce sont toute l'équipe de production d'Aufraza. Ah, il me dit, viens, je vais téléprésenter et tout. Je dis, ben non, tu veux me présenter. J'adore la chanteuse. Mais bon, qu'est-ce que je leur dis ? Il me dit, je ne sais pas, viens, je téléprésente et tout. Il arrive, il me présente. Ils étaient là. Le producteur, l'éditeur et tout ça. Et puis, et en ce moment, là, il me dit, voilà, je vous présente quelqu'un qui adore la chanson d'Aufraza. Chaque fois qu'il vient dans ma discothèque, il me demande de la passer et tout ça. Ah, ouais, super et tout. Puis il y en a un, il s'appelait Dan Shaoul. C'était l'éditeur de la chanson. Il me regardait comme ça, bizarrement et tout. Puis j'ai dit, voilà, je me sentais mal à l'aise. Je dis, je gêne. Il doit venir avoir marre d'être embêté et tout ça. Bref. Et donc, je dis, bon, bonne journée, au revoir. Le mec, il dit, attends, attends, il me dit, tu chantes ? Et puis moi, en une fraction de seconde, je n'ai jamais chanté de ma vie. Je dis, oui, pourquoi ? Tu sais, à ce moment-là, ça va très vite dans ta tête. Et tu t'es dit, tu ne t'attends pas. Donc, il faut réagir vite. Je dis, oui. Il me dit, tu restes un moment à la plage ? Je dis, oui. Il me dit, bonsoir, après. OK. Et à un moment donné, il vient me voir. Donc, il demande, je vais le rejoindre, boire un café à la plage. Et puis, il me dit, voilà, on a une chanson qui s'appelle Apartheid et qui est sortie en Afrique du Sud, qui a fait un carton en anglais, nagagna. On voudrait la chanter en... On voudrait la sortir en France. On a fait des essais Julie Petrie. Mais bon, ça ne va pas. Donc, ça t'intéresserait ? On cherche quelqu'un un peu style méditerranéen, tout ça, pour la chanter ? Je dis, ben oui. Et voilà. Ça commence à commencer. Donc, quelques jours après, j'avais un billet d'avion qui m'attendait à l'aéroport de Nice. Je suis parti. J'ai répété pendant un ou deux mois la chanson tous les jours chez le mec de la bande à Basile. Je ne sais plus comment il s'appelait, je le chanteur. Il me faisait répétir. J'ai lui, nagagna. Et puis, ça s'est fait comme ça. La chanson est sortie. Tatati, tatata. Elle est passée au Midem à Cannes. Après, j'ai commencé à faire... J'ai fait la tournée Nostalgie dans toute la France. Après, Ligne Renaud m'a parrainé. Elle avait parrainé Jean-Luc Laé. Johnny Alléguet, tout ça. Elle m'a parrainé en pleine foire de Paris devant tout le monde. Enfin, c'était super. Et puis, voilà. Et j'ai vendu un peu plus de 43 000 disques. À l'époque, elle est sortie chez Musée Disque. Et puis, voilà, comment ça a commencé. On en a à la plage. Antirite, tu as un super parcours. Je vais te parler des affreux jojo. Oui. Ah oui. Je me dis que c'était aussi la belle époque. Et ça a repris. Parce que j'ai repris l'émission l'année dernière. J'avais arrêté pendant trois ans. Tu as relancé l'émission. Moi, non. Je suis un modeste chroniqueur dans l'émission. J'ai une rubrique qui marche bien. Mais j'ai fait... En fait, cette émission est sortie dans les années 70. Elle s'était arrêtée. Elle a repris en 2010 ou un truc comme ça. Où j'étais dès la première. Donc, si vous voulez, j'ai intégré l'équipe dès le départ avec Raymond Delarua. Tout ça. Et en fin de compte, quand je suis parti habiter dans le Périgord, j'ai eu besoin de... Si tu veux, je me suis installé dans une ferme. J'ai eu besoin de temps. Et à un moment donné, j'ai arrêté l'émission pendant trois ans. Et je l'ai repris l'année dernière. Et ça marche très bien. On a un peu plus de 3 700 000 auditeurs tous les jours à la radio au jour d'aujourd'hui. On est quand même une grosse émission de radio nationale. Donc, je suis très fier d'en faire partie. J'ai appris hier qu'il y avait une bande dessinée qui allait sortir sur nous, sur notre équipe. Super. Avec le dessinateur de BFM. Enfin, bon voilà. Après, je n'en sais pas trop. C'est vraiment tout récent, ça va dire. Donc, en fin de compte, ils vont faire nos personnages, avec nos aventures. Parce qu'on a tourné dans une série. Enfin, on a fait beaucoup de choses avec l'équipe de l'émission. Et ça continue. Ça marche très bien. Et en fin de compte, on va se retrouver dans une bande dessinée. Bon, ça, c'est vraiment tout récent. C'est, voilà. Thierry, tu as aussi participé à une série que tu as écrite. Oui. Les Blagounettes. Les Blagounettes. Alors, en fait, de compte, ça, c'est des blagues qu'on se raconte. Beaucoup de blagues qui sont connues, tout le monde. Donc, on les a tournées en sketch. En fin de compte, c'était l'idée. C'était de faire vivre les blagues qu'on raconte à la radio. Notamment, dans les Afro-Jojo, on raconte beaucoup de blagues. Moi, j'ai une rubrique d'ailleurs sur la blague à Titi. Où je raconte mal les blagues. En fait, bon, il y a tout un concept derrière. Voilà. En fin de compte, c'était ça. C'était tourné des blagues en vidéo pour le net. Et c'est rigolo. Pour ceux qui connaissent encore Thierry Alenzo, allez voir ces vidéos parce que vous remarquerez notamment de les making-off que chez Thierry, on s'amuse beaucoup, on rigole beaucoup, en fait. Attends, tu parles du making-off de Bassin Vipole TV. Moi, j'aurais bien aimé te rencontrer à cette période et participer à tout ça parce que c'est quelque chose qui me manque. Eh bien, écoute, on fera peut-être des choses ensemble. Avec Chris, qui est cadreur aujourd'hui. Ben oui. Parce que déjà, pour la petite info, il faut savoir que d'habitude, je suis derrière la caméra. et j'ai rarement devant la caméra. Ah, d'accord. Mais il est important pour moi de t'interviewer aujourd'hui. D'habitude, c'est mon copain Chris qui est fait le présentateur. Aujourd'hui, il est cadreur. Et justement, avec Chris, on s'est amusé à faire des blagues honnêtes comme toi. Ah ouais ? C'est quelque chose qu'on aime bien faire également. Ah ben, il faudra me montrer. Voilà. Il faudra vous montrer ça. Ben, c'est bien. Mais puis, j'ai d'autres projets en plus. Là, je voudrais faire... Enfin, je t'en parlerai en off. Mais parlons-en. Donc là, tu t'es un peu éloigné du bassin d'Arcachan depuis quelques années. Ah ouais, je suis parti dans le Périgord. Parce que, en fait, le bassin, le problème du bassin, c'est tout ce monde. Et moi, pour créer des choses, pour continuer à écrire, pour faire ce que j'ai besoin, il me faut un peu plus de tranquillité. Parce qu'avant le bassin, c'était l'effervescence l'été. Et l'hiver, on était quand même relativement... C'était relativement paisible. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, malheureusement. Ça fait partie des choses. Donc aujourd'hui, il y a trop de monde. Et moi, j'ai besoin quand même de me retrouver dans un contexte beaucoup plus calme. Et vivre à la campagne, ça me convient mieux. Pour mes projets artistiques, j'en ai beaucoup. J'ai plusieurs bouquins qui vont sortir. Enfin, j'ai plein de choses qui se font. Et pour ça, il me faut du calme. Il me faut un peu de tranquillité. J'aime le bassin d'Arcachan. C'est une question que j'allais te poser. Je te laisse la poser. J'aime toujours autant le bassin d'Arcachan. Mais tu vois, là, j'apprécie aujourd'hui qu'il n'y ait pas trop de monde. Je retrouve un peu le bassin comme je l'ai connu. Et moi, quand il commence à y avoir des heures de bouchons et tout ça, ça me stresse. Franchement, j'aime plus trop. On ne l'a pas précisé, mais là, en ce moment, on est chez ton frère, Philippe Alanzo, au marché, à la Teste. Voilà, un restaurant au marché, sur la place du marché, à la Teste. On espère que les restaurants vont rouvrir, que les gens pourront visiter ce beau lieu. Et on profite du fait qu'il n'y ait personne pour pouvoir tourner l'émission ou une partie. Je ne sais pas, ici, en tout cas. Alors, Thierry, avant que l'on se quitte, avant qu'on termine cette interview, j'ai une petite surprise pour toi. Je t'invite à fermer les yeux et la surprise va arriver. Je ne rigole pas, c'est vrai. C'est vrai ? Ça fait un moment que tu ne l'as pas vu, je crois. Ah oui, et puis tu sais, tu parlais de blagounette tout à l'heure. C'est que c'est lui qui a produit blagounette. Tu ne savais pas ça ? Ah non. Ah oui, là, c'est une bonne surprise. Je lui dis, j'espère que tu n'as pas invité quelqu'un à qui je ne parle plus. Je vous présente Stéphane, le copain de Thierry, avec qui tu as fait les blagounettes. Est-ce que vous voulez me raconter cette aventure, comment vous vous êtes connue, la belle époque ? On s'est connue par l'intermédiaire de Marilyn Deségaux. Non, on a été invité à la même émission. Voilà. Alors, vas-y, raconte-toi. En fait, c'était l'émission Retour de plage. Oui. Retour de plage en 2009. Je me suis rappelé hier, quand on s'est eu au téléphone. 2009. 2009, voilà. Retour de plage, parce qu'on venait d'ouvrir le bowling de Guggenmestras. Oui. Voilà, et toi, tu étais là aussi par rapport au magazine Bassin Pipole. Et c'est là qu'on a fait la connaissance. On s'est rencontrés ce jour-là. Oui. Et puis, on ne s'est plus quittés. C'est ça. Après, on a passé toutes nos journées ensemble. Mais oui. Quasiment. Exactement. Et puis, on a fait plein de choses. J'étais jury de ton concours de chanteur. Produis-moi. Et puis, Produis-moi. Produis-moi. C'est Thierry qui avait trouvé le nom de la boîte de prod, parce qu'on galérait. On cherchait une boîte de nom. Et puis, Produis-moi, on l'a écrit prod 8 mois. Voilà. Voilà. Et donc, on a créé cette boîte de prod. On a fait Blagounette. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble ? On a fait pas mal d'interviews. Enfin, moi, j'étais suivi sur tes interviews Bassin Pipole. Oui. On a fait les océans de la radio plusieurs fois ensemble. On a fait plein de choses. Et puis, beaucoup de repas, beaucoup de fêtes. Et ouais, 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 ouais. Blagounette, est-ce que c'est quelque chose qui vous manque ? Alors, Blagounette, on a travaillé sur trois pilotes. Quatre. Quatre pilotes. C'était un programme court. À l'époque, je pense que c'était pour M6 ou... Ah non, c'était une... Une... C'était pas M6 même. Non, c'était... Non, non. Attends. Une chaîne du câble. Une chaîne du câble, voilà. Oui, oui, c'est ça. Alors, je m'en rappelle plus. Donc, on a tourné les quatre pilotes, voilà. Et avec... Il y avait Fiona Gélin. Oui. Il y avait Léo Bardon. Léo Bardon. Féline Aoud. Féline Aoud. Qui avait fait... Qui avait épousé mon fils, tout ça. Qui a tourné dans le... La série Hard. La série Hard sur Canal+. Voilà. Ouais, ouais, c'était sympa. En fait, Blagounette, c'est parti. On était un après-midi ensemble. Et puis, on était tombé sur une... Un sketch qu'il avait fait sur YouTube. Sur la chaise longue avec Laurent Pauley. Ah oui, voilà. Laurent Pauley. Ouais. Qui avait fait... Qui avait joué dans... Ouais, il a fait pas mal de films. Et donc, on a regardé ça. Et puis, moi, j'ai trouvé ça génial. Parce que Thierry, il est plein d'idées. Il en a... Il est toutes les minutes. Donc, voilà. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben, ça serait sympa. On pourrait peut-être faire un truc. Et puis, on en était resté là. Et puis, quand on a monté la boîte de prod, après, on a ressorti l'idée. Et puis, j'ai dit, mais moi, je peux le financer. Voilà. Donc, j'ai financé. On a fait quatre pilotes. Ah oui, oui. Voilà, c'était bien amusant. Et maintenant, ça marche bien. Toutes ces web-séries, tout ça, ça fonctionne bien. Il y a... Ouais, 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 ouais. Il faut qu'on le refasse. Ouais. Je dois t'avouer que si tu es là, c'est pas par hasard. Moi, je te suis depuis des années. Et j'ai vu récemment que tu as créé une page Facebook. Oui. Où tu fais revivre tous tes souvenirs. Voilà. Et j'ai ce sentiment que tout ça te manque un peu, quand même. Alors, oui. Beaucoup de nostalgie, j'imagine. C'est pas de la nostalgie. En fait, j'ai fait ça. C'est parce que j'ai des projets qui arrivent. Et je veux pas que... Quand mes projets... Quand ça va sortir, on se dise, mais... D'où il vient, na 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 na. Donc, si tu veux, j'ai créé une page Facebook qui va retracer un peu tout ce que j'ai fait. Donc, toutes les semaines, je mets des vidéos. Ça va être des disques que j'ai fait, des clips. Ou des trucs dans lesquels j'ai tourné. Des choses comme ça. Et après, je vais actualiser avec... Ce qui va se passer, ce qui va arriver. Donc, voilà. Bon, en tout cas, avant de conclure cette émission, moi, j'ai tout autant une perche. Oui. Si tu as envie de refaire vivre Bassin T-People, les Blagounettes, tu es bienvenu sur Bassin TV. Ça sera avec plaisir qu'on pourrait... Nous, retourner des petites séries, des choses comme ça. Ben oui, avec plaisir. Avec plaisir. Nous, on est comme toi, on a envie de s'amuser. Ben oui, oui, oui. On s'identifie beaucoup à ce que tu faisais avant, en fait, finalement. En tous les cas, je suis content que le flambeau soit repris, que quelqu'un ait refait une chaîne de télé qui va un peu dans l'esprit de ce qu'on faisait avec Bassin T-People. C'est sympa. Parce que franchement, on a passé des années merveilleuses et c'est bien de le refaire. Mais ça se voit, ça se voit. Non, c'est vraiment avec plaisir. Si tu as envie de retourner devant la caméra sur le bassin... Ben écoute, on va en parler en off. Et puis, pourquoi pas, Stéphane ? Donc Stéphane qui tient le bowling à Guggen, notamment. Il faut plein de bowling. Et bowling star. Et oui, oui. Ben oui, mais oui. C'est des institutions, ça aussi. Il y avait un mot à dire sur Thierry. Je pense que c'est un gars génial. Bon, avant tout. Mais c'est surtout un artiste généreux. Un artiste parce qu'il a, comme j'ai dit tout à l'heure, il a des idées qui poussent. Mais on peut passer des nuits à l'écouter. Parce que c'est un livre ouvert. En fait, il est hyper cultivé. Et en plus, il a une multitude d'idées qui se bousculent dans sa tête. Et il peut écrire une chanson en dix minutes, en une nuit. Il peut commencer un bouquin. Et voilà. C'est quelqu'un de comme ça. Et généreux parce qu'en plus d'avoir un cœur, c'est vraiment une personne bienveillante, gentille. Et qui n'a pas le jugement sur les gens. Et ça se voit et ça se ressent. Voilà. Et autant Annie Gérardot disait à l'époque que le cinéma lui a manqué, ben tu manques au bassin d'Arcachon. Raison de plus pour revenir. Voilà mon Thierry. Bon ben voilà, il n'y a plus que. Je te sens ému. Non, un peu. Je suis très content que tu aies accepté mon invitation. Avec plaisir. A très bientôt sur Bassin TV. Et ben ça marche. A bientôt. Merci Thierry. Ciao, ciao. Dans quelques instants. Ça va Chris ? Bon, je t'ai réservé une belle surprise. Le bassin c'est ça. C'est cette presqu'il en face qui est imprésemblable. Et là pour le coup, c'est le groupe Delta Groove qui nous rejoint. Qui passe en parole live. C'est la déco sur Cali. Et pour le fun, pourquoi pas, aller en banquer quelques-uns autour de Dujan. J'aime l'amour où je suis. Sous-titrage Société Radio-Canada